Surprise Ferrari, l'essence E10 a déjà récupéré les 20 chevaux perdus de Bonne-Noël Filtre Amaronello. Non seulement le moteur Superfast donne des résultats positifs, mais aussi le centre de recherche Wackel-Shell a confié l'étude du carburant E10 pour Ferrari a développé une essence qui a permis de retrouver la puissance que chacun des constructeurs ont perdu avec l'introduction de l'éthanol. Ce que derrière homologue un groupe motopropulseur qui semble capable de défier Mercedes et Honda. Ah ouais, donc en gros tout le monde va perdre à peu près 20 chevaux, que ce soit Mercedes ou Honda, mais Ferrari aura déjà masqué cette perte grâce à Shell. Alors attention Ferrari en 2019, vous avez été alpagué pour un moteur non conforme, ce qui vous a valu une saison 2020 catastrophique, donc attention de ne pas refaire la même erreur du coup. Donc E10 c'est ce que vous mettez, parce que moi je suis à l'électrique du coup, mais c'est ce que vous mettez dans votre voiture thermique la plupart du temps, donc 90% d'énergie fossile et 10% d'éthanol. L'introduction de l'éthanol à contraire les ingénieurs ont repensé les chambres de combustion des 6 cylindres et la perte de puissance estimée par Mattia Binotto à une vingtaine de chevaux et le domaine de recherche sur lequel travaillent tous les constructeurs. Mercedes, Ferrari et Honda et Renault. Au blind écart qui, bien sûr, a touché tout le monde à peu près de la même manière. D'après les petites nouvelles filtrées de fichiers Ferrari, il semblerait que le moteur 2002, prêt à être homologué et gelé jusqu'en 2025 inclus, aurait brillamment dépassé les valeurs de puissance de la monoplace qui a conclu le championnat de 2021. Tant pour les qualités de conception de l'unité superface conçue par l'ingénieur Wolf Zimmermann sous la direction technique d'Enrico Galtieri et pour les qualités chimiques du dernier carburant développé par Shell. Le géant pétrolier néerlandais, depuis février dernier, date du renouvellement de l'accord pluriannuel qui le lit au Cavalino, s'est élevé au rang de partenaire d'innovation. Ah, Shell, c'est hollandais, je ne savais même pas. Un rôle qui n'est plus seulement celui de sponsor et fournisseur d'essence et de lubrifiant, mais Shell a assumé avoir un rôle fondamental dans l'analyse et l'étude des carburants écologiques pour la F1 actuelle et future. Bon bref, en bref, il n'y a pas eu seulement de travail sur le nouveau moteur pour tenter de combler l'écart de puissance en traversation d'âme et le défi s'est étendu à tous les domaines pouvant contribuer à la performance et les capacités du monde de la F1 est telle qu'elle peut surmonter n'importe quelle difficulté, problème avec la recherche et l'innovation. Enfin, un vent de confiance règne sur les bancs d'essai des moteurs. Gestionné Sportiva, les résultats obtenus sont même supérieurs à ceux définis dans le projet. Le souhait qualitatif incontestable sera cependant à mesurer avec le travail que les adversaires auront effectué. Il faut donc attendre les premières réponses sur la compétitivité effective des rouges des tests hivernaux. Très bien. Bon bah en tout cas, 20 chevaux c'est pas rien quand même, ça peut jouer en ligne droite. C'est un bon point pour Ferrari ça. Attention, il risque de faire mal la saison prochaine Ferrari, peut-être qu'ils seront en lutte à nouveau pour le titre. Magnifique photo de Charles Leclerc, je vais mettre ça en miniature d'ailleurs. Bon allez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle concernant Ferrari ? Ciao !